... Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance consacrée aux archives des expositions. Je voulais dire quelques mots d'introduction, on a eu une première séance en décembre sur les archives des expositions du musée des monuments français, donc on poursuit cette exploration des archives et de l'histoire des strates, des différentes strates historiques de la cité de l'architecture à travers les expositions de l'Institut français d'architecture. L'Institut français d'architecture c'est quand même une entité unique dont je voudrais dire quelques mots, c'est un foyer d'architecture, c'est un foyer de la culture architecturale, c'est un incubateur de la pensée architecturale, une association loi 1901 créée en 1980, ouverte en 1981, qui s'inscrit dans un contexte de crise de l'architecture qui est dénoncée pendant mai 68, qui est liée notamment à la crise de la formation architecturale, qui aboutit à l'éclatement du système des beaux-arts et à la création des unités pédagogiques d'architecture, une crise aussi de la pensée architecturale et la volonté de développer la recherche en architecture, et puis plus globalement, une volonté d'ouverture de l'architecture au plus grand nombre, une volonté d'émergence d'une culture architecturale pour tous. Les cinq missions de l'Institut français d'architecture ont été définies en 1981 dans le fameux rapport Bleu, produit par Francis Dolphus, le directeur d'Alors, qui énonçait cinq orientations principales, améliorer les connaissances en architecture, favoriser le dialogue entre les différents acteurs de la construction, promouvoir le débat, la critique architecturale, ou encore préserver, mettre en valeur le patrimoine documentaire, et puis inscrire l'architecture dans le cadre culturel des Français, de la société française, donc favoriser cette émergence d'une expression architecturale, d'une culture architecturale dans toutes ses dimensions. L'IFA, lors de sa création, est une jeune institution avec une équipe jeune, une moyenne d'âge de 35 ans, qui est structurée en départements, eux-mêmes organisés en laboratoires et services, et donc il y a un des gros départements de l'Institut qui est le département Actualité et Diffusion, qui est en charge de la communication, de la relation presse, des relations extérieures, des expositions et des éditions, et donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux représentants, François Chalin, qui a donc été directeur de ce département de 1981 à 1987, et Lionel Guillon, architecte, scénographe et commissaire, qui a aussi été sur les mêmes années de 1981 à 1989 à l'IFA. Le département Échange et Formation, qui était consacré à l'organisation de conférences, de séminaires, de rencontres, de cours d'initiation, un véritable point d'articulation avec les chercheurs, avec la recherche, qui était porté notamment par l'architecte et chercheur Jean-Pierre Epron, qui est disparu en 2022. Et puis enfin, un département Archive, Histoire et Documentation, donc consacré, qui a joué un grand rôle dans la sauvegarde des archives d'architecture, avec aussi une bibliothèque, une photothèque, donc un rôle plus patrimonial. Et pour finir, le département Architecture Comparée, donc centré sur l'international, dont aurait dû nous parler Pierre Clément, qui malheureusement est malade et souffrant et n'a pas pu venir. Voilà, sur ces quelques mots, je voudrais quand même rendre hommage à Florence Contenay, qui a disparu il y a quelques semaines à peine, une personnalité incontournable de l'architecture dont nos deux invités voudront peut-être dire un mot, qui est Énarque, qui a passé toute sa carrière au service de l'architecture, qui a député au secrétariat des affaires culturelles auprès de Malraux, qui a pris part à la réforme de l'enseignement de l'architecture avant et pendant mai 68, qui en 1973 a été nommée directrice de la création architecturale à la direction de l'architecture, en 1978 sous-directrice de la promotion de l'architecture, en 1980 elle a été chargée de mission à la direction des études et de la recherche du ministère de l'environnement et du cadre de vie, et puis de 1980 à 1988 elle a été directrice de l'Institut français d'architecture, dont elle a été une des têtes pensantes et une des chevilles ouvrières. Elle a aussi été en charge, aux côtés de Jean-Louis Cohen, de la mission de préfiguration de la cité de l'architecture, donc c'est vraiment une figure très importante pour l'histoire de cette institution. Je vais présenter brièvement nos deux intervenants, avant de leur laisser peut-être un petit mot d'introduction sur ce que l'IFA a représenté pour eux. Donc François Chalin, architecte, critique d'architecture, journaliste, auteur, qui a été professeur d'architecture à l'école d'architecture de Lille, mais aussi à Paris-Malaké de 2006 à 2011, journaliste qui a collaboré à plus d'une centaine de publications en France et à l'international, j'en cite que quelques-uns, quelques publications, Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur, il a été aussi rédacteur en chef de l'architecture d'aujourd'hui de 1987 à 1994, puis des cahiers de la recherche architecturale de Macadam, ou encore rédacteur en chef adjoint de technique et architecture de 1973 à 1977. Vous le connaissez peut-être à travers son émission Métropolitain sur France Culture, qu'il a animée durant 13 ans. Il est l'auteur de très nombreuses publications, parmi les plus récentes, je citerai sa monographie sur André Brouillère, son essai intitulé Un Corbusier, paru en 2015, ou encore le pamphlet Rococo, publié en 2018. Il a été directeur du département Actualité et Diffusion de l'IFA de 1981 à 1987. Notre second invité est Lionel Guillon, architecte des PLG, titulaire d'un diplôme d'urbanisme, une maîtrise d'urbanisme de l'université Paris 7, qui a fait ses débuts comme architecte, projeteur, compositeur dans différentes agences et bureaux d'études, mais aussi comme chef décorateur pour un studio photo ou encore pour le cinéma. Il a été de 1980 à 1989 chargé de mission à l'IFA, sur un poste très polyvalent, régie des expositions, scénographe, mais aussi commissaire, commissaire scénographe, dont l'exposition Architecture de bande dessinée dont on va parler aujourd'hui. De 1990 à 1995, il a assuré la direction des expositions pour l'Arche de la Fraternité, sur le toit de la Grande Arche de la Défense. Il était aussi parfois commissaire et chargé de la production de ces expositions. Et de 2001 à 2008, il a assuré la direction des expositions du Musée de la Musique à la Cité de la Musique à Paris, tout en assurant aussi la scénographie pour nombre d'entre elles, et en poursuivant en parallèle une carrière indépendante en tant qu'architecte scénographe pour différents musées, structures culturelles, en France comme à l'international, le Centre Pompidou, l'École des Beaux-Arts de Paris, pour ne citer que quelques-unes. Voilà. Je vais peut-être vous laisser un petit mot avant d'écouter les étudiants pour, voilà, peut-être votre... en quelques mots, une évocation de ce que l'IFA a représenté pour vous et quelle était cette période. Oui, nous étions assez jeunes, puisque moi j'avais 31 ou 32 ans quand je suis entré à l'IFA. L'IFA a commencé à l'été 80, pour les plus anciens d'entre nous, et non pas en 81. On a ouvert à l'automne 81 avec une exposition importée d'ailleurs du Centre Pompidou. Mais le plus ancien, parce que le plus ancien c'est moi, c'était en juillet 80, au bout de 80, dans l'été 80. Qu'est-ce que nous étions ? Nous étions donc d'assez jeunes gens. Moi, j'avais un petit peu travaillé à une structure qui s'occupait de recherche, qui s'appelait, comment l'appelait-on, l'Institut d'environnement, où ils travaillaient, c'était dans les locaux Jacques Calot, qui occupe maintenant votre école, pour partie. Et il y avait là un certain nombre de gens, Bruno Fortier, moi, quelques autres, Clément, j'imagine, un jeune homme extrêmement ambitieux qui a pris notre place, qui s'appelait Jean-Jacques Ayagon, et qui est devenu le ministre que j'en sais quelques années après, et qui nous a chassés, en quelque sorte, de cet endroit. Donc c'est une petite structure comme ça, qui était une sorte de structure de prolongement des politiques de recherche qui avait été initiée quelques années auparavant par la direction de l'architecture, par un garçon rapidement mort qui s'appelait Lesterlin, et puis par une sous-direction de la direction de l'architecture dont j'étais membre, avec Jean-Louis Cohen et Pierre Granvaux. Moi, je m'occupais plus, je m'occupais des cahiers de la recherche, 3 ou 4 numéros, je ne sais plus, pas beaucoup, et je m'occupais surtout d'une politique qu'avaient lancée Giscard d'Estaing et son ministre Dornano, qui était une politique de diffusion de la culture architecturale dans le public. C'était donc l'année, bon je ne vais pas dire l'année parce que je ne me souviens plus, peut-être vers 77-78. Donc nous étions des gens assez jeunes, peu formés, nous avons eu la chance d'avoir l'extrême liberté de mouvement, c'est-à-dire que personne, peut-être à cause de notre mauvais caractère, personne ne nous a jamais donné à moins de consignés, et nous avons inventé une politique d'exposition. Il y avait peu de musées d'architecture à l'époque, il n'y en avait quasiment pas, il y en avait des musées historiques en Finlande, je crois qu'il y en avait à Putapes, il y en avait Saoulade, il n'y en avait pas à Paris. Il y avait eu très peu d'expositions d'architecture à Paris, il n'y en avait peut-être une par an, même pas, il faudra faire d'ailleurs un jour un inventaire, mais je me souviens, et il n'y avait surtout pas d'exposition monographique sur des gens, c'est une chose qui était totalement taboue. Il y avait une très belle exposition Nimeyer, je crois, au Sart Décoratif, et puis sinon les choses étaient très taboues parce qu'il y avait une espèce de réticence à l'encontre du vedettariat supposé ou ce genre de choses. Il y avait aussi une espèce de censure architecturale assez pénible à la direction de l'architecture, qui était déjà une structure pénible, puisque je me souviens par exemple qu'une magnifique exposition qui avait été montrée dans la chapelle de la Sorbonne sur l'architecture à l'époque fasciste italienne, la magnifique architecture moderne italienne avait fait l'objet d'une... avait failli être interdite et censurée à cause du mot fascisme qui était bien sûr un qualificatif historique et qui n'est pas un qualificatif idéologique. Donc voilà un peu comment se présentait la scène. Au début, il y avait quelques expositions thématiques qui servaient à la politique de l'État. Peut-être, je ne sais plus très bien, mais il y avait eu une ou deux premières expositions sur construire en quartier des anciens des choses comme ça. Il faudrait aussi retrouver les dates pour en faire l'histoire. Mais voilà un peu comment ça fait. Moi, j'y passais sept ans avec deux personnes, François Mutterer, qui est mort il y a quatre ans peut-être, et Lionel Guyon. Je ne les connaissais pas, donc je ne les ai pas choisis, on ne s'est pas choisis d'ailleurs. Je connaissais un peu François parce que François Mutterer avait fait des tout petits boulots pour la direction de l'architecture auparavant. On avait notamment fait un dictionnaire des livres d'architecture qui étaient dans le commerce à l'époque. Il y avait déjà pas mal de livres d'architecture, il y avait peut-être 1000 ou 2000, donc on avait fait une petite plaquette. Et puis, et voilà, donc on était des jeunes gens, un peu comme vous, à peine plus âgés, et qui avons eu la chance de saisir cette occasion extraordinaire qui nous était offerte. Alors la maison avait été créée par un garçon sous-préfet qui s'appelait Francis Dolfus, qui auparavant avait été au ministère, qui s'appelait peut-être déjà l'environnement, mais peut-être pas tout à fait, je ne sais plus comment il s'appelait à cette époque-là, qui était supposé de droite, plus ou moins Giscardien. Enfin, il avait été nommé par pouvoir de droite. Et puis quand la gauche était arrivée au pouvoir, il a été remercié, malheureusement pour lui, parce qu'il s'est suicidé dans l'été suivant. Donc c'est un moment où il y avait une espèce de drame assez grand dans la création de l'IFA. Et à ce moment-là, il a été remplacé par Florence Contenay, qui elle était socialiste. Il faut voir que l'administration de l'architecture, à l'époque, était une émission très brillante, très jeune, très active, de laquelle nous avons eu un directeur d'architecture magnifique qui s'appelait Belmont, qui a été en plus un très bon architecte. Et nous avions comme sous-directo deux ou trois personnalités très très éminentes. Florence Contenay, qui était une jeune femme de 30, peut-être 35 ans, une jeune énarque vraiment dynamique et charmante. Un type très très extraordinaire qui s'occupait des secteurs sauvegardés, qui est devenu ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, comme c'est le plus célèbre des ministères après Dumas. Ceux qui passent à France Culture très souvent, qui est... Védrine, Hubert Védrine, voilà. Et puis, dans une toute petite section qui s'occupait des enfants et de la pédagogie pour les enfants, il y avait une fille qui est maintenant fort puissante et fort célèbre, puisque c'est la patronne des éditions Actes Sud, Françoise Vicenne. Vous voyez, il y avait des jeunes gens, mais des jeunes gens très très... qui se sont ensuite déployés ailleurs brillamment. Moi, l'IFA, oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas choisi, mais moi, je connaissais un peu François Mitterrand. Et surtout, je pense que dans ces années-là, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. C'était vraiment la folie. On faisait, quoi, 4 expos par an, au moins. On avait 125. Oui, c'était vraiment incroyable. Et c'était surtout, c'était une équipe, quoi. C'est-à-dire que François Mitterrand était graphiste. Il s'occupait donc des catalogues, des affiches, de tout ce qu'il y avait, des cartels d'expos. Enfin, c'était vraiment très intéressant. François était la tête pensante. Et moi, je m'occupais de la régie et de la scénographie. Je dis de la régie parce qu'au début, en 1981, il n'y avait pas de scénographie, on ne savait pas ce que c'était. On a un petit peu pédalé pour... On l'a appris en même temps qu'on le faisait. Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant. Avant, il n'y avait pas des expositions, c'était des accrochages. Et donc, il y avait un responsable de la régie pour les œuvres, pour les transports, etc. Mais le reste, c'était un petit peu d'éclairage, comme ça. Et c'est tout. Voilà. Donc, c'est une période vraiment intense et très important qui laissait la place à l'imagination. Voilà ce que je voulais dire. Zaza, je me permets de vous appeler par le prénom par lequel je vous connais. Zaza Mitterrand. Donc, la veuve de François Mitterrand, qui a été le graphiste qui a travaillé aux côtés de Lionel Guyon et François Chalin. Vous voulez dire peut-être un mot ? Je suis très heureuse qu'il soit question de l'IFA. Et j'espère qu'il y aura d'autres événements autour de l'IFA, dont j'ai été la spectatrice éblouie pendant des années. Et je suis très heureuse d'avoir entendu mes deux amis, ex-amis de François, évoquer cette période extraordinaire, effectivement. Alors, un petit mot de transition. On va passer à la présentation des étudiants. Peut-être qu'il faut que je dise un mot quand même à François et Lionel du cadre dans lequel on parle ce matin. Stéphanie s'est lancée, a commencé à structurer ici un travail à la fois d'indexation et de valorisation de ce qu'ont été les expositions de l'ancêtre de la cité de l'architecture. Et à ce titre, bien entendu, d'une part, le musée des monuments français et, bien sûr, l'Institut français d'architecture et puis la cité de l'architecture en dernier lieu. On s'est lancé ensemble dans ce chantier. Moi, j'ai répondu volontiers à son invitation d'impliquer des étudiants d'un cours qui s'appelle L'Entour, situé à l'école d'architecture Paris-Malachem, qui est en lien avec les Beaux-Arts de Paris et les Beaux-Arts de Monaco désormais, qui est un cours qui est à la fois constitué de conférences de commissaires, historiens, scénographes, entre autres, et un volet aussi de commandes. On répond à des commandes de scénographie qu'on accompagne, voire même qu'on conçoit. Alors, dans ce cadre-là, Stéphanie nous met au contact d'archives que les étudiants découvrent dans tous les sens du terme, c'est-à-dire découvrent à la fois en tant que monde avec ses propres règles, ses contraintes, les sources, etc. On est face à un corpus, alors c'est intéressant d'entendre qu'il y a eu 125 expositions en 7 ans. Nous, le corpus global, on va dire, est à peu près 500 expos, donc ça veut dire que l'IFA est une part énorme de ce corpus-là. Des archives qui sont à la fois situées dans des lieux différents aujourd'hui, qui sont plus ou moins complètes. Et pour ce qui concerne ce matin, les archives sur les expositions officielles de l'IFA sont versées aux archives nationales, dont les représentants Geneviève et Pascal sont ici présents. Peut-être qu'ils interviendront également. Donc, depuis quelques semaines, on a été en explorateur comme dans une mine forée dans ce matériau, ces matériaux-là. On vous le présente et je termine juste par ça. Comme des cartes d'identité de ces expos qui sont des prétextes à vous entendre, à essayer de comprendre et d'analyser avec vous ce qu'a pu être cette période. Vous verrez que parfois, dans les 6 expos qu'on a sélectionnées, on a des vues d'expositions, notamment grâce aux envois de Lionel de ces derniers jours. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on est véritablement face à une reconstruction et une documentation qu'on souhaite, bien entendu, la plus complète possible. Voilà. Donc, je vais passer la parole. Il y a 6 étudiants. On va peut-être fonctionner en 2 sessions. On verra bien de 3 expositions. Voilà. Julia, c'est à vous ? Oui. Bonjour à tous. Alors, l'Institut français d'architecture, en collaboration avec les Sondes de récréation industrielles, le Saint-Georges-Pompidou et avec l'aide de Chantal Beret comme commissaire, organise dans le cadre de ces locaux rénovés de la rue de Tournon. Oh, pardon, désolé. Ok, c'est mieux ça. Merci. Une exposition critique sur les multiples manifestations architecturales des dix dernières années. Il ne s'agit pas d'un bilan, mais plutôt d'une compréhension entre les principales tendances d'architecture à travers l'équipement, les images de l'habitat social et la question urbaine. L'exposition « Architecture en France, moderne et post-moderne » a eu lieu le 18 novembre 1981 au 6 février 1982, dans un lieu qui n'avait jamais été ouvert au public. En effet, la décision de créer un institut national d'architecture corresponde à la nécessité de disposer d'un institut culturel pour élever les savoirs architecturales et diffuser de manière permanente une culture architecturale pour les citoyens français. L'objectif était de réfléchir sur les grands thèmes qui pouvaient voulaient dans les temps et qui devaient corresponder à la fois aux préoccupations du moment et à celles des demain. Les thèmes abordés au fil des ans devaient concerner aussi bien l'architecture et d'elles-mêmes comme forme, esthétique, symbolique, qui sont des rapports avec l'espace bâti au naturel, composition au art urbain, avec les techniques informatiques, énergie, à l'histoire et la société, évolution de l'architecture contemporaine, contrôle architectural et normes culturelles. L'institut devient maison de l'architecture, où sont explicités et persuivis ses objectifs. améliorer les connaissances sur l'architecture, faire communiquer entre les architètes de l'époque, promouver les débats et la critique architecturale, préserver et valoriser le patrimoine documentaire, et aussi faire entrer l'architecture dans les domaines culturels des Français. L'institut est organisé sous la forme de trois départements exprimant des orientations scientifiques, échanges et d'informations, archives, histoires et documentations, dans l'actualité et diffusion. Depuis les milieux des années 60, en France comme à l'étranger, on insiste au process du fonctionnalisme à travers ses limites ou même ses lacunes. Une nouvelle réflexion sur la ville et sur ses développes, accompagnée de la nécessité d'un retour aux sources qui trouvent de nouveaux modèles, étrangers et français, dans la modernité récente de l'histoire ou dans les arts traditionnels populaires. Sur cette base, l'exposition est organisée et divisée en trois grandes sections qui vont l'aménagement des villes entières et l'échelle domestique, parties permanentes et percours progressifs, des différents éléments urbains, de leur typologie et de la diversité de leurs traitements. Les premières concernent les caractéristiques des tendances où l'héritage fonctionnel est gère, c'est-à-dire la moderne, avec ses variantes, mégastructures, plurifélation, brutalité, technologie, les historicistes qui redécouvrent les modèles de la grande histoire comme un palladio néoclassicisme du XVIIIe siècle et les différents de la permanence des structures urbaines héritées de cette histoire et de ces modes de décomposition. Celles qui prônent une esthétique populaire utilisant des modèles traditionnels, les arts et les traditions populaires et celles qui sont les portes-paroles, d'une nouvelle modernité, qui cherchent à reverser les codes fonciers afin de la rationalité retrouver une échelle domestique introduit une complexité niée par les partisans et un degré zéro de l'architecture. Les trois parties comprennent de nombreux cas d'études dont j'ai sélectionné les plus représentatifs. Dans ce cas, la référence va au Saint-Pompidou qui est un exemple du bâtiment habituellement appelé équipement pour leur fonction particulière. La nécessité de les identifier facilement, leur rôle, des références symboliques, leur concession et traitement, les équipements sont en général des exemples des prix de position doctrinels de leur auteur. La deuxième partie traite de les différentes images de l'habitation sociale. spécificité français et véritable héberatoire expérimental de ces tendances. Le problème de la représentation était symbole principal de la question post-moderne. Les logements sociaux se transforment des palais au temple de l'industrie, du bâtiment au pavillon. Au-delà des façades, les plans et l'espace intérieur seront systématiquement comparés. Dans ce cas, nous avons l'exemple d'Henri Siriani qui, avec l'exemple des 300 habitations des noisilles d'œufs destinées à la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, manifeste avec la monumentalisation de ces façades espèces la volonté de restituir la dignité et l'habité social. La dernière partie est centrée précisément sur le thème de la question urbaine, question théorique et point focal de l'effervescence polémique de ces dernières décennies. L'opposition des traitements des thèmes urbains comme les quartiers, compris comme également des zonages et métaphores urbaines, les places entre l'agora et la placette, roues, des roues ou roulettes. Dans ce cas, l'exemple est donné par le quartier Vieux-Givaud et rénové par Jeanne Renaudi. L'exposition était conçue pour une surface de 400 mètres cadres comprenant des dessins originaux, des projets, photos, projets réalisés, maquettes, textes et des importants qu'un comité des personnes avec également est organisé, composé de 5 architectes et 5 journalistes. Malheureusement, nous n'avons pas reçu trop de photos et de l'exposition. Ici, nous pouvons regarder quelques photos que j'ai trouvées et notre, à l'occasion de cette exposition, avait également été réalisé un catalogue très riche, ressemblant à toutes les thématiques qui sont traitées. Désolée pour mon français. C'est tout. Le catalogue a été édité en plusieurs langues parce que c'est une exposition qui est circulée. J'en ai une ou deux éditions dans d'autres langues, je crois qu'en espagnol ou en italien, je ne sais plus où en anglais. C'est une exposition qui a été fabriquée au Centre Pompidou et que nous avons hébergée. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il n'y a même pas de carton d'invitation. Le carton d'invitation, c'est une espèce de carte de visite de ce qu'il y a un tampon. On redémarrait et Florence Contenay, je crois me souvenir, vous regardez ce qu'il y a il y a une préface qui est sur la dernière page de couverture, je crois qu'elle est signée de moi et de Francis Dolfus. Donc le directeur était encore Francis Dolfus, probablement. Donc c'était avant les élections de 1981 et l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ce qui est important à noter dans cette exposition, c'est que... Alors d'abord, pour trouver des archives, ça vous intéresse aussi de prolonger, de savoir des choses comme ça, oui. Oui, Chantal Béret est morte d'un cancer il y a 4 ou 5 ans. En revanche, Lucette Lombard-Valentino, qui est l'autre signataire, est vivante, je sais son adresse, elle est dans le Gard, je crois, donc je pourrais vous donner ses coordonnées, si vous me les demandez. Ce qui est important dans cette exposition, c'est de voir le mot modernité, post-modernité. La notion de post-modernisme, je ne suis pas exactement en tête, mais elle a été fondée par Charles Jenks en 1977-1918, mais c'est une des premières arrivées en France de ce mot, qui était très peu familier et qui décrit très bien le grand schisme, la grande bagarre qui va se présenter dans les 3 ou 4 années qui vont venir et qui vont faire l'objet d'expositions extrêmement violentes les unes contre les autres. Celle animée par Jean... Celle animée par Paul Schmettoff à l'école des Beaux-Arts, celle animée à la chapelle de la Sainte-Pétrière dans le cadre d'un... C'est un moment vraiment de schisme, c'est un moment de schisme, de rupture très violente dans laquelle les conséquences, y compris sur le plan des relations humaines, des relations amicales entre les gens, vont venir d'une extrême tension pendant plusieurs années et parfois définitivement des gens vont se vaillir définitivement. Ce n'est pas encore sensible dans ce catalogue, mais c'est en prémisse un peu. L'image de couverture est l'image d'Henri Godin à l'occasion d'un petit événement de souvenirs de Godin qui a eu lieu il y a quelques temps. Je me suis aperçu que cette image-là, ce bâtiment, qu'on a nous-mêmes repris dans le catalogue de l'exposition Godin monographique quelques années après, a été repris dans 5 ou 6 ouvrages sur l'architecture, un ouvrage de Dantec, enfin plusieurs ouvrages. Donc cette architecture-là, vous voyez, avec sa sensualité, ses courbes, ses contre-courbes, est une image clé, vraiment clé, du débat architectural vers 1980-81. C'est un bâtiment qui avait extrêmement étonné et surpris, et plus, c'est du logement social, c'est des choses très modestes. Voilà, deux remarques. Alors sinon, l'exposition était une exposition assez aride du point de vue physique, parce que c'est une exposition temporaire, enfin, itinérante, qui était sur des panneaux de plastique, je crois, et qui était articulé à des grandes structures, des grands tuyaux colorés qui étaient supposés, j'imagine, évoquer les tubules en quelque sorte du sang de Pompidou. Donc c'est des tuyaux de couleur, en plastique eux-mêmes, tout ça se démontait, s'emboîtait, et ils devaient... Mais c'est pas nous qui l'avons fait, donc on n'a pas grand souvenir. Moi j'ai un souvenir assez cocasse, c'est qu'il y avait une partie de l'exposition qui s'appelait Esthétique du populaire, et donc comme c'était le sang de Pompidou, ils avaient beaucoup de relations avec des artistes qui avaient participé à ce qu'on appelait le 1% culturel, c'est-à-dire des artistes qui faisaient, qui donnaient, enfin, qui étaient payés pour faire une œuvre à chaque fois qu'il y avait un nouveau bâtiment architectural qui se construisait en France. Et donc il y avait quelques sculptures comme ça qui accompagnaient l'exposition, je me souviens, et l'IFA était rue de Tournon dans l'hôtel particulier des... Comment il s'appelle ? Comment ? Brancasse. Oui, oui, l'hôtel de Brancasse, et donc il y avait une galerie au premier étage qui était assez ancienne, où il était supposé accueillir toutes ces sculptures. Moi j'étais tout nouveau, j'arrivais comme ça, etc. Et je me suis un petit peu inquiété du poids de ces sculptures dans une architecture ancienne, comme ça, etc. J'en ai parlé à monsieur Le Halleur, qui était le transporteur de l'exposition, ça ne s'invente pas, il s'appelait Le Halleur, et effectivement, il a paniqué, parce que qui était responsable si le plancher s'écroulait sur Maurice Cullot, qui travaillait en dessous, c'était quand même assez délicat, et effectivement, j'ai raison de m'inquiéter, parce qu'on a changé la scénographie de l'expo, on a enlevé toutes les grosses sculptures qui étaient dans cette galerie ancienne, et j'ai commencé à prendre mon métier comme ça. Voilà, c'était une anecdote. C'est une question sur la mise en place, considérant que j'en ai trouvé beaucoup de photos, et je me suis demandé si les œuvres étaient soutenues pour une scénographie particulière, ou si elles sont, si elles n'étaient pas influencées de l'exposition. Le choix des œuvres comme le... était fait par le Centre Pompidou, et la scénographie également, c'est une exposition itinérante, donc c'était... Ils avaient... Je sais même... Ils avaient un petit peu improvisé, je me souviens que c'était un peu... Une autre question ? Une chose quand même qui montre un peu l'ambiance de l'époque, qui était un peu tendue, et dans laquelle les architectes vraiment se croyaient chez eux, ce qu'ils ne feraient plus aujourd'hui, c'est qu'il y avait eu un choix d'architecture faite par les commissaires, et il devait y avoir quelques maquettes, je ne m'en souviens plus, mais je me souviens très bien que plusieurs architectes, à l'époque assez puissants, sont venus avec leurs maquettes et ils les ont imposées, ils les ont placées dans l'exposition. Un bâtiment... Un bâtiment qui est... qui est une espèce de bâtiment public dans ses limanches, je ne sais plus très bien ce que c'est, que je vois souvent parce qu'il est avenue de Choisy ou avenue d'Ivry, enfin, de cette avenue-là. J'ai oublié le nom de l'architecte, enfin, il me... et il est venu avec sa maquette, il l'a imposée, il a terrorisé le directeur et il y a eu comme ça trois ou quatre types qui ont imposé la maquette. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Chiara et je vais vous présenter mes débuts de recherche sur l'exposition Tadawando Minimalisme, qui s'est déroulée du 28 septembre 1982 au 20 novembre 1982. Le commissaire, donc, c'était vous, François Chalin, et, cas assez particulier, le scénographe était Tadawando. Et l'exposition s'est déroulée dans l'ancienne galerie. Donc, cette exposition, elle prend place dans ce que l'on peut appeler une saison japonaise. Donc, ce que j'ai pu lire dans certains articles, c'est que plusieurs expositions consacrées à d'autres architectes japonais avaient eu lieu l'été qui avait précédé cette exposition. Donc, j'imagine qu'à cette époque, il devait y avoir un intérêt pour ces architectes-là et pour leur philosophie. Donc, celle-ci, qui est consacrée à Tadawando et à sa philosophie assez particulière et son point de vue assez tranché sur l'architecture, donc, architecte né à Osaka, qui est en quelque sorte en contradiction avec les architectes qu'il décrit de Tokyo. Donc, je vais vous lire un premier extrait que j'ai pu lire dans les archives. tandis qu'il y a 15 ans, les adeptes du mouvement métaboliste comparaient les urbanisations à des processus organiques, cyclistes et provisoires, dans lesquels tout était destiné à périr après avoir vécu. Se faisaient les chantres enthousiastes de métamorphoses incessantes et se soulaient d'utopies futuristes, avides qu'ils étaient de participer aux grands bouleversements du monde. Tadawando incarne au contraire un refus presque religieux du siècle, un dédain des choses profanes, de l'agitation et du bruit. Il paraît chercher silence, immobilité, immuabilité. C'est à nouveau le temps des architectes moines. Donc, je trouvais que cette petite citation que j'ai extraite incarne... Alors, cette citation, je l'ai trouvée dans le dossier de l'exposition. Donc, j'imagine qu'elle doit être soit de vous, soit d'un des autres... ... ... ... ... ... ... ... dirigeants de l'exposition. Donc, on met ici cet architecte particulier. Vous écrivez également « On y redécouvre le plaisir de l'assaise et une tendresse un peu rude, la douceur des brutes. » ... ... Donc, ... Ici, on est dans un cas assez significatif. Je trouve, peut-être que vous pourrez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont s'est déroulé ce projet d'exposition puisque c'est l'exposé qui expose. Donc, c'est Tadawando qui va s'occuper de la scénographie. Il se trouve qu'un jour, en effet, arrive dans notre bureau qui était un bureau un peu bordélique parce qu'on faisait nos panneaux, qu'il y avait le graphisme, etc. un japonais qui... Oui, mais enfin... Il a amené le carton ici, il a amené des sardes. Ah, moi, je ne me souviens pas comme ça parce que je me souviens aussi qu'il demande à voir M. Chalin qui était le directeur du truc. Je dis, oui, bon, bonjour, etc. Je l'emmène dans mon petit bureau et il me dit, non, je veux voir M. Chalin lui-même. Je lui-même, c'est moi. Donc, il était assez surpris de voir un assez jeune homme quand même en charge de ça. Et donc, voilà, c'est une exposition. Ando lui-même, c'est sa première exposition. C'est son premier ouvrage aussi. Avant, il y avait une petite plaquette. De même qu'on a fait la première exposition, grande exposition sur Foster. Vous voyez, on était quand même souvent, parfois, assez au fait de ce qui se faisait. Donc, Ando, en effet, non seulement c'est un moine, mais il a été entouré de tas de moignons. Donc, il est venu avec des tas de moignons qui ont passé une semaine ou quinze jours campant, plus ou moins, très bien, je ne sais plus très très bien où ils couchaient, d'ailleurs, dans la vieille galerie que nous avions au fond du jardin à installer une exposition qu'ils avaient entièrement préparée eux-mêmes. Donc, c'est une exposition et nous avons eu à faire le catalogue, à trouver l'éditeur, etc. Mais tout le travail de préparation et de présentation de l'oeuvre a été fait par Ando et ses collaborateurs. C'était important d'arriver d'Ando parce qu'Ando, bien sûr, maintenant, on voit qui est. Rétrospectivement, on sent bien l'importance qu'il a eue. Mais à l'époque, c'était quelque chose de stupéfiant que cette architecture, c'était l'époque de l'architecture d'Ando à l'époque, était assez différente, bien sûr, de l'image qu'on a maintenant. C'est une architecture très frustre, essentiellement faite de grandes surfaces de béton armés à peine correctement moulées ou coffrées. Il y avait aussi déjà ces premières architectures un peu autistes en pavé de verre, très close, etc. C'était une chose presque assez choquante pour une partie de la pensée architecturale française. En plus, il y avait cette notion de minimalisme qui commençait à se répandre dans l'art depuis quelques temps mais qui n'était pas aussi évidemment répandue qu'elle est devenue ensuite notamment chez les artistes. Donc c'était un moment important et très émouvant pour nous. Oui, je me suis trompé dans le déroulé. C'est-à-dire que je me souviens qu'un midi, comme ça, il n'y avait plus personne dans l'IFA, je sors déjeuner, je rencontre un jeune homme français avec un carton à dessin sous le bras qui me dit est-ce qu'il y a un directeur des expositions ici que je peux voir ? Je lui dis, je ne sais pas pourquoi, il me dit, parce que je travaille au Japon chez un architecte qui s'appelle Tadao Ando, inconnu, et j'ai des dessins sous le bras, des photos, et il voudrait faire une exposition à Paris. Alors je lui dis, il n'y a personne, je regarde les dessins, je trouve ça extraordinaire, je lui dis, revenez tout à l'heure, là je vais déjeuner, si vous voulez déjeuner. Il dit non, j'ai déjà déjeuné, je venais à deux heures, en deux heures et demie, il est revenu avec son carton à dessin, il a sorti devant François Mitterère, devant François Chalin et moi, tous ses dessins, etc. Et grande liberté que nous avions à l'époque, François a dit, bah oui c'est formidable, on fait une expo, et il a trouvé la date, et puis après, Tadao Ando est venu, voilà, c'était... Il est possible, comme vous l'avez dit, qu'il y ait eu une politique à l'époque de financement par le Japon d'expositions itinérantes, parce que le Japon a été très conquérant au plan culturel dans ses années, il était assez riche, ce qui n'est plus le cas maintenant, il y avait une grande expansion de la culture japonaise, qui en plus a été bouillonnante. Il y avait eu, quand même, quelques années avant, deux ou trois ans avant, une expo très très marquante, qui était aux arts décoratifs, qui est l'exposition que l'archet Arata Izozaki avait faite sur le thème de l'espace, qui s'appelle le Mat, une exposition absolument magnifique, qui avait extrêmement troublé la scène culturelle parisienne, pas tellement les architectes. C'est une expo qui avait eu un énorme succès. Ensuite, il y a eu quelques expos qui ont circulé comme ça. Nous, on a fait une exposition sur Kurokawa, qui est un archet qui est assez différent, plus un chèque d'affaires, mais qui avait beaucoup compté autrefois dans le métabolisme. Et puis, ensuite, après mon départ, Lionel et François ont fait une exposition sur un autre Pritzker, très élégant, très sophistiqué, qui avait fait une partie de ses études aux Etats-Unis, qui faisait une architecture très diaphane, avec des petits cônes, des choses... Et qui avait une culture urbaine un peu démarquée, enfin, c'est proche des cultures urbaines. J'ai eu la réflexion sur l'urbanisme de la ville, un peu démarquée de la culture occidentale. Il a eu Pritzker, après, aussi. Non, pas Ito. Moins avant-gardiste. Il a fait un très joli immeuble à Tokyo, dans lequel il y a un picot, une verticale, une bibliothèque, une culturelle. Je crois qu'il a eu Pritzker, mais je ne me souviens plus. C'est idiot. Vous avez fait l'expo sur lui ? Maki. Fumiko Maki. Donc, c'est un moment où le Japon était très, très, très présent. d'ailleurs, plusieurs japonais ont construit en France dans ces occasions. Kurokawa a fait un bâtiment qui s'appelle les Arènes à Nîmes. Il a fait plusieurs interventions. Maki n'a rien construit. Hondo a fait deux, trois petites choses pour l'UNESCO, notamment, un petit jardin pour l'UNESCO, avant d'avoir les grands projets qui ont échoué face aux grands projets de l'île Seguin. Enfin, voilà, il y a eu toute une période japonaise importante et beaucoup d'échanges. Et nous-mêmes avons fait plusieurs expositions au Japon ensuite. Donc, c'est parfait. Vous avez répondu à certaines des questions que j'allais vous poser à la fin. Non, mais c'est bien. Enfin, c'est un échange. Donc, j'imagine également que dans l'approvisionnement et le transport des œuvres qui ont été exposées, c'était évidemment plus facile puisque c'est Ada Hondo lui-même qui exposait ses propres projets. Donc, on pouvait y trouver des dessins, des maquettes, des grands tirages photographiques, également des documents d'exécution. Donc, on a également aussi eu la chance de trouver dans les archives des plans de scénographie intacts. Donc, réalisés par Tada Hondo, on peut voir une scénographie assez simple, assez homogène. Je ne sais pas si vous voulez réagir aux documents ou aux choses. On le découvre. Ah, super. Donc, dans les archives, vraiment, on a des documents hyper très, très clairs avec même des informations sur les assemblages. Donc, Tada Hondo, c'est quelqu'un qui défend des idées très fortes, mais c'est aussi quelqu'un qui insiste beaucoup sur l'aspect constructif. Donc, ça se retrouve aussi dans ces documents. Et voilà, on voit la variété des dessins avec cette axonométrie de la scénographie que je trouve quand même assez claire et qui montre bien l'aspect assez lisse et très didactique. C'est une dimension qui avait été beaucoup saluée dans la presse et c'est ce qui a fait aussi en partie le succès de l'exposition, du moins, c'est ce que j'ai lu. C'est cet aspect très clair dans la lisibilité du message qui était véhiculé par Tadawando. Donc, on peut retrouver, comme je vous l'ai dit, une homogénéité au niveau des formats. Donc, on a à peu près 60 panneaux, 40 panneaux, pardon, de 60 par 90 des grands tirages de 2 mètres par 2 mètres. On parle également d'une maquette à échelle 1 grise dont je n'ai pas de vue, mais je ne sais pas si vous pourrez peut-être nous en parler par la suite. Donc, cette exposition, comme je vous l'ai dit, a connu un grand succès auprès de la presse. Donc, on peut y lire, notamment, j'ai de plus en plus de plaisir à me rendre à l'Institut français d'architecture chaque fois qu'est inaugurée une nouvelle exposition. Donc, on salue le travail, enfin, votre travail sur ces expositions. Et donc, de cette exposition a aussi émergé un catalogue qui est intitulé également Tadawando minimalisme. On peut y lire, notamment, des textes écrits par vous-même et par Tadawando qui sont très, très riches, non seulement d'un point de vue textuel, mais aussi d'un point de vue graphique. Donc, j'imagine que c'était une des premières monographies de Tadawando et c'est ce qu'il a fait connaître auprès d'une majeure partie du public français. Donc, pour terminer, je vais peut-être vous poser quelques questions d'un point de vue un peu plus informel en complément des documents que j'ai pu trouver aux archives nationales. Comment se sont passés les échanges entre vous et Tadawando ? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire, je dirais, d'un point de vue scénographique dans la sélection des œuvres ? Comment se sont passés vos échanges ? Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. C'est une exposition à qui il avait pensé. On a à peine réfléchi ensemble. Il est venu, des collaborateurs sont venus. Vous savez, il y a une vie d'agence d'architecte japonais. Un collaborateur de Hondo, il arrive, il se lève à 4h du matin, il met une heure et demie de métro pour venir à l'agence. Il repart le soir après le dîner. Il mange un sandwich à midi. Et il s'arrête. Il n'y a pas de vacances. S'il y a un jour férié, par exemple, pour le 15 août, ils vont laver des bâtiments d'Ando qui ont été salis par le temps. Donc, il faut voir ce qu'est une agence de ce genre. C'est une agence dans laquelle la sacralisation du patron est une chose extraordinaire que vous n'imaginez pas. Donc, c'est vraiment pour ça que quand je parle de moignons, ce ne sont pas des moignons, ce sont des chartreux, enfin, c'est un monde comme ça. Donc, il est bien évidemment qu'une exposition française, personne n'aurait fait un dessin comme celui que vous nous avez montré. Ils ont même été voir l'escalier, qui n'est même pas dans leur expo, le petit escalier rond qui monte à l'étage. Ils ont mesuré, ils ont dessiné le petit escalier rond. C'est un monde de sacralisation absolue. Nous-mêmes, on n'a jamais fait ce dessin de cet escalier. C'est un monde de sacralisation absolue du travail et de la fidélité au patron et à un projet commun. Donc, sur l'exposition, non, c'est eux qui ont utilisé les oeuvres. On ne connaissait rien de ce travail. On n'avait pas les moyens d'aller au Japon voir les choses. Donc, c'est une exposition faite entièrement par Tada Hondo. J'ajouterais que surtout que Hondo avait été boxeur. C'est un type assez nerveux parfois. Pas avec nous, mais... Du coup, moi, c'est Suzanne Velland et je vais vous présenter l'exposition. Et je vais vous présenter l'exposition « J'ai emprouvé l'imaginaire constructif ». Donc, j'ai réalisé mes recherches à partir du dossier des archives nationales comportant surtout des articles, un dossier de presse et un extrait d'une entrevue et des photographies d'exposition. Donc, l'exposition « J'ai emprouvé l'imaginaire constructif » a eu lieu du mardi 22 février au samedi 16 avril de 1983 en entrée libre du mardi au samedi de 12h30 à 19h et son vernissage a eu lieu le mercredi 23 février à 18h30. Donc, l'exposition se déroulait aux 6 rues de Tournon dans la Grande-Salle au rez-de-chaussée de l'IFA. Elle est organisée par l'IFA et le musée Boymans Van Beningen de Rotterdam. Elle est conçue par Armel Lavalou, Jean-Paul Robert et François Achalin qui fait partie du département de diffusion de l'IFA. Donc, pour ce qui est du contexte de cette exposition, il faut savoir que les réalisations de Jean-Prouvé ont déjà été aperçues à l'exposition des arts décoratifs de Paris pour le pavillon de Nancy et en 1954 au pavillon du centenaire de l'aluminium réalisé par Jean-Prouvé lui-même. De plus, au cours des années 1981, Jean-Prouvé reçoit le prix Erasme et c'est la même année que le musée de Rotterdam met sur pied l'exposition Jean-Prouvé Constructeur à Rotterdam. Donc, comme on peut le lire dans un article écrit par André Brouillard, les maquettes de cette exposition ont été réalisées par des étudiants en architecture et ensuite, en 1983, Jean-Prouvé reçoit le grand prix d'architecture de la ville de Paris et c'est un an plus tard qu'est montée l'exposition Jean-Prouvé l'imagination constructive à l'IFA. Donc, comme on a pu le voir juste avant, cette exposition de 1983, elle a été mise en place à la fois par l'IFA et par le musée de Rotterdam et du coup, on peut se demander quels sont les liens entre ces deux institutions et entre ces deux expositions et aussi, il faut savoir que quelques années plus tard, en 1990, le centre Pompidou mettra sur pied aussi une exposition Jean-Prouvé constructeur et du coup, on peut se poser la question de quels sont les liens entre ces trois expositions et du coup, ces trois institutions. Donc là, on peut voir un portrait de Jean-Prouvé dessiné par Cognan et quelques citations et quelques citations d'une part d'Armel Lavalou et donc ça, c'est issu du dossier de presse et aussi de Renzo Piano dans une entrevue, enfin un extrait d'entrevue. Donc, ils décrivent Jean-Prouvé comme un architecte constructeur et ingénieur de génie qui prend à bras le cœur les problématiques architecturales de l'époque et ses idées sont décrites comme logiques, économes et qui vont droit au but. Et il est avant-gardiste et propose une architecture contemporaine. Donc, Jean-Prouvé est né en 1901. Son père est un artiste peintre du mouvement de l'école de Nancy, éprouvé à apprendre la ferronnerie d'art à 16 ans et plus tard, il va rencontrer des personnalités telles que Mally Stevens, Jeanne Ray, Périan et d'autres. Et en 1933, il crée avec ses confrères l'union des artistes modernistes. Il aime... Moderne, pardon. Il va beaucoup aimer travailler le métal et il va s'inscrire notamment dans des projets sociaux. Donc, Jean-Prouvé va réunir au sein de ses ateliers la conception et la réalisation et il va aussi enseigner les cours du CNAM qui vont influencer toute une génération d'architectes et d'ingénieurs. En 1961, Jean-Prouvé est président du jury pour le projet du Centre Pompidou et va choisir la proposition du coup de Rogers et Piano pour leur geste architectural. Donc, ici, vous avez un extrait d'entrevue avec Renzo Piano en 1983 et on peut d'une part voir la relation entre Piano et Prouvé qui apparemment étaient de bons amis et on peut distinguer dans cette lettre trois parties qui résument la vie et la carrière de Jean-Prouvé donc dessin et exécution, les rapports ingénieurs et architectes et les prototypes et l'industrie qui peut faire écho aux trois parties aux trois thématiques principales de l'exposition donc l'exposition proposée à l'IFA présente les grands thèmes de la vie de Jean-Prouvé avec pour thème majeur le rapport architecte-ingénieur le dessin et l'exécution et les prototypes et l'industrie donc ces thèmes sont illustrés par des maquettes par des dessins originaux d'avant-guerre pour la plupart par des éléments de façade un pied de lampe en ferronnerie des maquettes de cadres de bicyclette en tôle beaucoup de meubles mais aussi des publications des correspondances des ouvrages et des films donc les ouvrages qui accompagnent l'exposition sont Jean-Prouvé constructeur par le musée Boymant Van Beningen en 81 Jean-Prouvé un architecte par l'industrie de Bénédicte Hubert et Jean-Claude Stenger en 71 et Jean-Prouvé l'idée constructive par Dominique Lessenne en 83 et les films qui accompagnent l'exposition c'est Jean-Prouvé constructeur et le film La maison des jours meilleurs donc on peut voir sur les photographies de cette exposition et aussi des photographies de dessin on peut les regrouper peut-être par rapport au thème de l'exposition donc rapport architecte ingénieur donc ici on peut voir des images de l'exposition pouvant être regroupé sur la thématique dessin et exécution donc avec à droite une photographie de l'exposition où l'on peut supposer qu'il y a sous le vert du socle un dessin du mobilier qui est réalisé juste au-dessus et dans cette exposition pour la dernière partie prototype et industrie j'essaye de vous proposer des images qui peuvent s'y référer et qui confirment bien que l'exposition se déroule en trois parties et il y a aussi l'article dans la revue architecte de 83 qui confirme ce fait là et donc ensuite j'ai décidé de faire une partie consacrée aux dispositifs d'exposition et comme je n'avais pas de plan d'exposition mais uniquement des photos j'ai fait quelques hypothèses en matière de choix scénographiques proposées par l'exposition donc tout d'abord peut-être le choix de trois couleurs primaires pour représenter chacune des trois grandes thématiques de l'exposition avec parfois écrit des sous-thématiques comme atelier ou encore couverture sur un fond rouge et la maison du peuple sur un fond bleu donc d'autre part on peut voir à la fois des lumières orientables sur un rail mais aussi des lumières rotatives au plafond et on peut remarquer aussi de grandes cimaises et l'utilisation de socles qui pour certains sont vitrés et ont différentes hauteurs et aussi quelques cartels au niveau des murs et enfin suite à des recherches sur internet j'ai pu voir qu'une exposition intitulée j'en prouvais Constructive Imagination a été réalisée au musée d'art contemporain de Tokyo en 2022 et du coup je me demandais est-ce que ça a été un rejeu de l'exposition de 1983 et qu'est-ce qu'il y avait du coup l'IFA à voir dans cette exposition voilà alors c'est une des expositions pour lesquelles nous n'avons pas fait de catalogue parce qu'il y avait un garçon qui s'appelait parce qu'il y avait eu l'ouvrage du musée Boymans quelques années avant parce qu'un garçon qui s'appelait Dominique Lessen publié chez Duneau voulait publier chez Duneau donc il en a profité une biographie une collection de Duneau qui est assez moche physiquement mais le texte c'est pas mal et puis parce que pour deux autres raisons encore c'est que Ahmed Lavalou qui était donc commissaire principal avait mené de très longues conversations avec Prouvé qui ont été édités ensuite aux éditions du Linteau c'est un livre très absolument excellent sur Prouvé mais ça a été mis plusieurs années après la seule chose que nous avons édité à nos frais si je puis dire c'est le cours de Prouvé le cours de Prouvé n'avait pas été édité toute ma génération d'architecte allait le soir le mercredi ou je ne sais quel jour de la semaine écouter Jean Prouvé comme un maître à penser de la technique au conservatoire des arts et métiers et le cours de Prouvé était un cours extrêmement stéréotypé c'est enfin répétitif il y avait des dessins qu'il reproduisait devant nous à la craie sur le tableau magnifiquement précis et donc nous m'y aimes nous recopions les dessins de Prouvé etc donc il y avait il y a des dizaines d'étudiants des années 65 6, 7 peut-être 8, 9 je ne sais pas quand il a arrêté qui avaient des fragments du cours de Prouvé donc on en a édité sous forme René Haute c'est un livre assez modeste mais qui est pas mal ensuite il y a eu une autre édition plus luxueuse qui a été faite quelques années après donc voilà ce qu'on a fait l'exposition sinon a été faite par nous principalement par Lionel Armel Lavalou et Jean-Paul Robert qui était des commissaires invités si vous voulez dire et nous sommes allés à Nancy parce qu'à l'époque il n'y avait pas de fonds prouvés accessibles il n'y avait pas d'archives comme ça triées nous sommes allés à Nancy aux archives départementales de Nancy où il y avait une énorme collection parce que parce que c'était des archives qui n'a pas été encore triées et vous savez que les archives ont détruit une partie de ce qu'on reçoit les archivistes pourraient nous dire ils lèvent les yeux il y a des modes de traitement des archives on ne garde pas forcément tout mais comme c'est les archives industrielles elles faisaient je ne sais pas peut-être qu'est-ce qu'on peut dire qu'elles faisaient 100 mètres de long c'est énorme les archives d'une entreprise c'est énorme c'est très très long donc là-dedans on avait choisi quelques dessins magnifiques qui avaient prouvé que je connaissais assez bien pour ma part c'était un ami de mon premier patron André Brouillère et c'est une exposition qui s'est faite comme ça lui était vieux donc il n'a pas participé à l'expo plus que ça il était content que l'expo ait lieu mais alors sinon aucun rapport avec l'expo de à Bonboimons je ne vois pas pourquoi je ne me souviens pas quand on a travaillé avec le musée néerlandais peut-être que oui mais je ne me souviens plus sous quelle forme et les expos du Centre Pompidou qui est postume qui elle a été faite à partir d'un fonds d'archives qui était déjà travaillé par des chercheurs etc parce que dans les mêmes temps paraissait une sorte d'oeuvre complète il y avait un néerlandais je crois ou un belge qui faisait un premier tri scientifique du travail de prouvé qui est paru en plusieurs volumes je crois me souvenir donc aucun rapport et l'exposition japonais aucun rapport non plus l'expo c'est bon c'est Lionel qui l'a faite qui pourrait en parler oui enfin c'était tellement riche que bon c'était trouver la place pour tout mettre et puis c'est la première fois qu'on a utilisé de la couleur du jaune pur du bleu et du rouge voilà ça ne se faisait pas avant dans les expositions on ne voilà tu vois c'est tout comme ça et c'était presque je ne sais pas très osé maintenant ça bon voilà et je me souviens que François Muterrer avait fait une très belle affiche en deux parties qui se coupait en deux parce qu'il avait pris un un dessin de prouvé qui représentait un un non c'était un bureau c'était un bureau c'était le bureau je ne sais pas lequel c'est voilà c'est ça et là vous voyez c'est la moitié de l'affiche l'autre moitié c'était le reste du du siège et il y avait Jean Prouvé également de l'autre côté comme ça donc c'était une affiche où on avait le choix entre la partie gauche ou la partie droite et c'était bon voilà c'était une espèce de liberté comme ça c'est une exposition on pourrait dire un peu exploratoire l'homme était vivant donc vous avez vu qu'il y avait des panneaux donc ces panneaux devaient être à peu près bien structurés du point de vue intellectuel historique mais il y avait aussi une collection de sélection de dessins qu'on avait été emprunté parmi les centaines de dessins qui existaient à l'époque et c'était un peu oui on peut et beaucoup de meubles parce que maintenant bien sûr un meuble de Prouvé comme ça ça vaut peut-être je ne sais pas combien 50 000 euros à l'époque ça ne valait pas un rond donc c'était juste avant que se développe le marché à tel point que j'ai vu une fois en vente chez au Champs-Élysées l'arcurial trois chaises de Prouvé que nous avions nous-mêmes peintes en rouge jaune et bleu et qui aussi se sont trouvées en vente je m'ai repéré d'où elles venaient c'est celles que nous avions nous-mêmes parce que nous on peignait nous-mêmes aussi les choses il ne faut pas croire qu'on avait des collaborateurs innombrables qu'on avait nous-mêmes et qui se sont trouvées en vente très très chères et donc c'était des chaises qui venaient de j'imagine parce qu'il y a un moment ça vous savez mieux que ça que moi mais dans lequel on a vidé tout ce que contenait la résidence étudiante de Sceau enfin de comment ça s'appelle la résidence étudiante qui avait été meublée par Prouvé en bas du parc de Sceau la gigantesque résidence étudiante très belle faite dans les années 50 au Tony voilà donc il y avait des chaises de Prouvé tant qu'on voulait les gens considéraient que ça ne valait pas un rond mais je n'en ai pas gardé comment s'est construit la programmation des expositions à l'IFA et quelles étaient finalement les séries que vous avez mises en place les rendez-vous que vous avez créés comment on bâtit une programmation ex Nilo c'est facile c'est une question un peu difficile parce que bon il y avait plusieurs choses il y avait d'une part il y avait d'abord rendre compte les expos monographiques donc rendre compte de mouvements qui apparaissaient qui nous paraissaient importants Botta Hondo Foster des choses comme ça il y a toute une liste Anselmi Grégotti quelques-uns il y a des ensuite ça c'est une chose qu'on a eu du mal à faire passer c'est créer des monographies sur des français ça c'était très mal vu par l'administration mais enfin comme l'administration ne nous embêtait pas on le faisait quand même mais enfin on sentait que c'était mal vu donc comment commencer ça c'était on a fait peu à part des petites expositions quand quelqu'un recevait le grand prix de Vasconi des choses on a fait des petites expositions légères qui duraient 15 jours ou 3 semaines mais les grandes expositions avec catalogue tout ça c'était difficile donc nous avons choisi arbitrairement Godin Porzampar et Sirianni qui nous paraissaient les 3 figures porteuses de mouvements essentiels bon l'histoire finalement confirmée et puis Jean Nouvel mais Jean Nouvel était un personnage assez désagréable et assez peu soucieux de comparaitre en même temps que Porzampar ou que tel ou tel donc on a dissocié Nouvelle et on l'a fait l'année suivante une monographie sur Nouvelle dans les conditions plus tendues parce que enfin c'était tendu c'était des gens quand même assez célèbres déjà ambitieux et puis qu'ils n'avaient pas envie de qu'on les fond des uns avec les autres tout ça bon donc voilà comment s'est faite la partie monographie sinon il y a des occasions bon il y avait des goûts qu'on avait François Mutterer et Lionel étaient des amateurs de bandes dessinées moi pas donc ils m'ont convaincu un jour de faire une exposition sur la bande dessinée il y avait un personnage tout à fait extraordinaire qui s'appelait Jean-Marie de Boucher qui écrivait dans Charlie Hebdo des articles ça s'appelait l'art patriotico-tumulaire c'était des articles sur les monuments aux morts des gardes 14 c'est une chose tout à fait inconnue à l'époque donc ce type était un type très curieux et en même temps il était un peu un spécialiste des bunkers donc il nous a proposé une exposition sur les bunkers et bunkers très mal vu de faire une exposition sur les bunkers franchement ça on nous a beaucoup reproché mais on a fait une exposition sur les bunkers qui nous a bien amusé on avait foutu du sable dans cette pièce là on a très amusé on s'amusait quand même on s'amusait vraiment pas mal plus qu'on s'amuse aujourd'hui à citer de l'architecture regardez leur tête non mais il y avait une liberté complète de mouvement quoi quels autres types de choses on a fait qui étaient tout à fait hors normes ah oui les rocailleurs les rocailleurs c'est un sujet nous en a beaucoup plus les rocailleurs c'est un art populaire de Marseille vous savez que Marseille est un endroit où on a inventé le ciment il y avait des grandes usines de ciment et donc il y avait dans les jardins de Marseille des quantités de motifs de personnages en ciment ou alors si ce n'était pas des personnages c'était un canetier en ciment qu'on accrochait dans ce jardin donc il y avait tout un art particulier populaire un peu c'est un peu comme l'art du facteur cheval si vous voulez on a fait une exposition sur ce thème là avec des tas de moulages ça c'était une coproduction avec le CIE de Marseille donc il y a eu comme ça toutes sortes de sujets des petits des micro-sujets mais enfin et puis des choses aussi par exemple je me souviens qu'on a fait la seule exposition à mon avis qui a eu lieu sur un magnifique inventeur designer on a eu quelques designers on a exposé Sallebourg qui est un graveur de verre on a exposé un magnifique inventeur qui est l'homme qui a inventé toutes ces petites ampoules qu'on voit encore quelquefois dans des boutiques ou autres suspendues à des petits câbles en basse fréquence qui était Ingo Morer qui était un très grand inventeur de l'éclairage donc il y a eu comme ça des choses qui étaient un peu soit nos occasions des rencontres quelquefois bien sûr des financements où il pouvait y avoir il y a pu avoir j'imagine un attaché culturel d'un pays qui nous dit tiens on cherche à placer une exposition sur tel ou tel mais il ne m'en vient pas à l'esprit mais il y en a eu Godfrey Mböhm par exemple parfois on a importé des expos qui avaient été fabriqués ailleurs je me souviens d'un extraordinaire dessinateur d'architecture on ne peut pas dire futuriste ça passe vers 1900 ou à la fin du 10e siècle qui était un autrichien Karl Zender donc on a fait venir une exposition de ce type qui était à l'époque totalement inconnu qui faisait des dessins onirico-futuristes très curieux ça c'était une exposition qui avait été faite en Autriche je crois ou en Suisse on a fait aussi des expos avec des grands savants par exemple on a fait une expo de style avec Nancy Troy qui est une expo aujourd'hui on ne pourrait plus faire une expo de style parce que de style ça vaut tellement cher les dessins de Mondrian et des choses comme ça on en avait des bagailles sans aucun gardiennage ni rien on a fait une expo sur Bertrand Loubetkin l'architecture russe d'avant-garde des origines de Loubetkin russe de 1925 on en avait on a fait une expo sur Loss Loss aujourd'hui d'abord on n'a plus le droit de faire l'expo de Loss puisqu'il est pédophile mais peu importe à l'époque ça ne se savait pas donc on a fait une expo de Loss avec des dessins qui venaient de l'Albertina ça ne peut plus circuler aujourd'hui quasiment sauf dans des lieux comme le Centre Pompidou chez nous ça s'est passé correctement il faut imaginer Grégoty c'est la première expo monographique qu'on a fait sur un étranger on avait parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent donc on récupérait aussi des coffres et des cadres mais on venait avec Grégoty on déchirait les dessins avec lui on déchirait les dessins pour qu'il entre dans le cadre c'était quand même une époque assez marrante pour ça assez décontractée déchirait avec lui on avait fait une expo sur Botta Botta était très ami du dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Rézère et donc Rézère est venu il nous a fait des petits rats donc on a mis partout des petits rats de Rézère dessinés dans l'expo Botta comme ça pour rien pour s'amuser c'est des choses qu'on truquait certains documents si vous regardez sur le livre de Loubetkin en dernière page il y a une photo de Loubetkin avec ses camarades russes en 1922 on a mis nos trois tronches parmi les camarades 127 expositions en 7 ans comment on tient un tel rythme en fait ça paraît surréaliste aujourd'hui d'abord on parle très vite on continue à parler très vite et puis il faut travailler quoi en s'amusant tout simplement en s'amusant par plaisir hélas voilà après il y a eu les itinérances d'expo alors ça c'était vraiment magique aussi parce que quand on avait quand on nous demandait quand on a fait par exemple la bande dessinée alors là on a été au Brésil on a été partout à Oslo on a été ça c'était on a été au Portugal on a été vraiment c'était et on rencontrait des gens et puis le fait de rencontrer Ando de rencontrer Bota de rencontrer même Grigotti moi je me souviens de l'exposition Grigotti il vient comme ça puis alors Grigotti il avait fait la plus grande université du monde c'était un bâtiment qui faisait combien de plus d'un kilomètre un kilomètre et demi un bâtiment comme ça linéaire un kilomètre et demi il disait l'architecture c'est contre le paysage le paysage ou l'architecture et l'architecture mettra dans le paysage c'était quand même bon là aujourd'hui je ne sais pas s'il aurait s'il serait beaucoup entendu mais alors il disait et il faut voir pour apprécier cette architecture il faut la voir de haut et moi ça me rappelle mes premières années en agence d'architecture où on grattait on dessinait comme ça les projets et souvent le patron venait voir comme ça on mettait le projet par terre comme ça et lui il montait sur la table il mettait un tabouret sur la table il montait sur le tabouret comme ça il regardait de haut il disait bon ça va c'est bon c'était extraordinaire c'était comme ça qu'on jugeait d'un projet sur le plan masse en prenant de la hauteur et en regardant au dessus comme ça et Grégotti quand il est arrivé il a dit moi mon bâtiment mais non mais ça va pas du tout allez hop tous les socles on va les faire à 30 cm de haut comme ça les gens ils vont se balader et ils vont regarder comme ça au dessus le truc et voilà moi ça m'a j'étais absolument scotché quoi et c'est vrai que c'était un plaisir extraordinaire de rencontrer tous ces architectes qui étaient parmi les plus grands qui étaient les plus grands étaient les plus simples les plus proches de nous c'était vraiment un travail humain extraordinaire à part quelques-uns qui étaient bon nouvelles par exemple qui étaient un peu durs quoi mais sinon c'était un plaisir quoi donc c'est pour ça qu'on peut faire beaucoup de choses en travaillant par plaisir qui sont les plus grands de savoir et la manière